les larmes du katanga mesdames mesdemoiselles et messieurs là je suis toujours dans une commune de lumbashi est ce que vous voyez là c'est c'est une usine ça s'appelle comment déjà ce somica somica est une grande entreprise qui finalement est spécialisée dans la transformation tout ça des mines des minéraux et ainsi de suite mais là on parle maintenant de l'acide et de la pollution alors ici nous sommes dans un quartier perdu je veux dire un quartier perdu qui n'ont pas de courant qui n'ont pas d'électricité ils n'ont pas d'eau pas d'école vraiment rien du tout quoi et vous avez vu dans ce qu'on s'est arrivé les enfants ont fui parce qu'ils ont vu ils ont vu une voiture mesdames et messieurs nous ne sont pas dit à 10 km 20 km de la ville on est vraiment très proche de la ville à 500 fois vous arrivez en ville mais regardez la pauvreté dans laquelle les gens se trouvent et ici un problème c'est la pollution mais que le gouvernement ne peut même pas prendre soin de ces enfants qui naissent dans des conditions pareilles qui grandissent dans des conditions pareilles quand il ya pollution la biologie explique convenablement que même les cerveaux ne sait plus fonctionner convenablement et donc vous aurez une génération des gens qui n'auront pas une très bonne une très bonne je dirais suffisance je ne veux pas je vais dire d'intelligence parce qu'ils ont du mal à se développer en termes des en termes de cerveau en termes des capacités cognitives et donc là nous allons parler un peu avec eux pour vous rendre compte de la situation les gouverneurs se sont succédés au congo mais personne ne trouve des solutions à leurs problèmes et donc ici nous interpellons le président de la république parce que finalement c'est l'article 69 de la constitution qui donne la possibilité d'être l'unité le symbole de l'unité nationale on ne peut pas être unis dans ces sens on ne peut pas être unis dans ces cas dans ces conditions il n'y a pas d'unité la seule manière de préserver l'unité du congo c'est de repartir convenablement les richesses et de protéger d'abord les habitants si nous sommes au congo c'est parce que nous sommes d'abord congolais nous ne pouvons pas être esclaves de gens qui construisent des gens qui font des minéraux c'est vrai il ya un prix de progrès mais il faut d'abord protéger l'homme la constitution garantit la sacralité de la vie humaine mais la sacralité de la vue humaine est ici ça et ici vous voulez aux pieds vraiment fouler aux pieds alors nous allons poser des questions à des gens ils parlent tu nous bailes et soyez et on va essayer de voir un peu alors qu'on dit maman ou le bas soit il ligue à l'apport bram ok ok bon d'accord vous 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 rappelez aux yeux car l'ingale ce qui est à l'ingale alors à tous après tous à la gantier Et c'est le couple ? Je parle de l'histoire du Climassim. Est-ce que vous vous voulez d'eux ou d'autres? Oui, je vous invite. Mais ce qui vous dit, il y a un ancien? Ce qui est une ville et un développement est une distance. Mais vous n'avez pas de courant ou de maille? C'est tous ceux qui ont des questions. Laisse-nous-nous parler. Mais quel problème que vous voulez D'accord. Il faut que je vous interprète, la maman dit ça, quand ils déposent l'air acide là-bas, dès qu'il y a un petit vent, ils vont recevoir maintenant l'air pollué. Dès qu'ils reçoivent ça, regardez son corps, comment est-ce qu'elle est détruit, la peau, comment est-ce qu'elle a l'état de la peau, regardez l'état de l'eau, le prix qu'ils consomment. Alors je vais vous avoir de l'eau en question, attendez. Il y a un peu de goutte, il y a un peu de goutte. Il y a un peu de goutte. Il y a un peu de goutte. Vous voyez, il y a un peu de goutte. Alors c'est ça, c'est ça la vie qui passe. Mais il y a un peu de goutte ou il y a un peu de goutte ? Il y a un peu de goutte. Il y a un peu de goutte. Quand je vais vous donner un peu de goutte, je suis une petite petite fille. Donc il y a un peu de goutte. Est-ce que l'entreprise n'est pas ingroutte au revanche du mois d'avant ? Est-ce qu'il y a un autre entreprise un peu de goutte à la fin du mois ça a égalisé le soutien de santé ? Il y a un peu de goutte. Pourquoi par combien ? Tout le monde qui a été occupé de goutte. Tout le monde, il y a des gouttes. Il y a des gouttes de gouttes. L' המ� a été occupé de goutte. J'ai parlé d'une famille? Oui, il y a des paroles. Ils sont en agapels et ils sont toujours en main. Pourquoi ils sont accompagnés ? Oui, ils sont dans les paroles. Oui, c'est ça. Mais puisque c'est là ? Je suis en nom. Eh bien, c'est là. Il y a les possibilités, mais vos des gens ne nous dérouvent pas. J'ai toujours m'attomment de faire des services. Est-ce que tu veux que les gens ne se déroule pas ? Mesdames, Messieurs, il y a des choses, quand vous les écoutez, ça vous enlève le goût. Les gens pensent qu'on est en train de... on est en fustige le gouvernement, ou les gens estiment que nous nous attaquons à des gens. Nous ne nous attaquons pas à des gens, ni aux sociétés. Je suis congolais, je veux que les entreprises viennent dans mon pays. Je suis de la République démocratique du Congo. Mon souhait est que ce pays ait le maximum d'investisseurs du monde. Je vais bien. Mais il ne faut pas que les investisseurs qui viendront dans ce pays prennent les populations locales comme des inutiles. Nous ne sommes pas des inutiles, ce sont des hommes qui ont droit à la vie, qui ont droit à l'école. Lorsqu'une société se fout de l'éducation de ses enfants, que voulez-vous ? Regardez ces jeunes garçons, il ne peut plus aller à l'école parce qu'il n'a pas de moyens. Il a lui-même dit, je ne peux plus aller à l'école. Mais ce monsieur va faire quoi ? Il va faire des enfants. Il fera des enfants et c'est toute une génération qui sortira de lui. Mais si une société sort d'un monsieur comme ça, que voulez-vous avoir demain pour le pays ? Je ne comprends pas. Un pays qui se fout de sa jeunesse, c'est un pays qui se fout de son avenir. Parce que l'avenir de demain ne sera pas à l'église. Non, ça ne sera pas vu à l'église ou dans les monastères. L'avenir de demain sera la conséquence d'aujourd'hui. C'est ce qu'on aura fait des élèves, ce qu'on aura fait des enfants aujourd'hui. C'est ce qui va déterminer demain. Pendant que les gens se tuent à Kinshasa pour chercher des postes ministériels, il y a des gens qui souffrent ici au Congo. Pendant que les gens cherchent des titres de bureau et ainsi de suite, il y a des gens qui meurent ici. Alors vous allez être chef pour quoi ? Vous allez servir quoi ? Si vous servez des... Servez-les. Si une population, toute une population est ignorante, mais à quoi va servir votre autorité ? Je crois qu'à un moment donné, ce Congo doit être refait. Djambo, djambo, depuis quand ? Djambo, depuis trois ans. Trois ans. Djambo, depuis 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 trois ans. en vrai, il y a des problèmes. Oui, c'est pour moi, je suis un peu profondé. Tu dois faire des problèmes, comment on va faire un problème ? Oui. Et ma mère, elle n'a pas pu faire des problèmes. Elle n'a pas pu faire des problèmes. Elle n'a pas pu faire des problèmes. Quand on va faire des problèmes ? Quand on va faire des problèmes ? Non, non, non. On ne peut pas faire des problèmes pour les enfants. Je ne peux pas faire des problèmes. C'est un peu toxique. Très toxique. C'est un peu toxique. Merci, merci. Vous voyez, le désespoir, même dans la voix, même dans la manière de parler. Lorsqu'un peuple est arrivé au bout comme ça, c'est en ce moment-là que les mauvaises aventures arrivent. Parce que dites-moi un peu mesdames et messieurs, un monsieur comme ça, il n'a jamais volé, il n'a jamais détourné. Il mène sa vie normalement, mais il n'arrive pas à gagner. Mais quand quelqu'un arrive ici et lui propose 2000 dollars, il dit je te paierai 2000 dollars par mois et fais de recruter pour moi 250 personnes. Vous voyez que le recrutement sera beaucoup plus facile et vous pouvez rendre cette ville ingouvernable justement parce que les gens ont faim. Alors, on va voir un peu, regardez, merci au mot de me le montrer, regardez ce champ. Ce champ pouvait finalement aider à la consommation domicile en réalité. Mais vous pouvez vous-même voir que même la terre elle-même rejette les toxiques en réalité. Et donc, la terre est polluée, il n'y a pas, regardez la feuille là, je ne sais pas, il n'y a pas de m'aider. Oui, il n'y a pas de m'aider. Il n'y a pas de m'aider, mais il n'y a pas de m'aider. Et quand même, parce que ma belle elle a des nutriments, il est sous-souté, il n'y a pas de m'aider, il n'y a pas de m'aider. Donc, ça ne peut même pas aider, ne serait-ce qu'ici, l'initiative de faire une agriculture domicile primaire. Il n'y a pas de m'aider, mais la terre avec laquelle il n'y a pas de m'aider. Exactement. En contrepartie, cette société devrait en principe avoir de déverser les banques. Comme on a pollué votre terre, il n'y a pas de m'aider à vivre frais. Vivre frais, il n'y a pas de m'aider, il n'y a pas de m'aider, il n'y a pas de m'aider, il n'y a pas de m'aider. Il n'y a pas de m'aider, de façon gratuite, il n'y a pas de m'aider. Il n'y a pas de m'aider, il n'y a pas de m'aider. La société doit faire un dispensaire pour que la société soit examinée atteinte. La maladie doit être en charge. Même alors, il faut aller plus loin. Si vous avez produit des mines, vous n'y a pas de m'aider, il n'y a pas de m'aider, il ne faut pas subventionner un projet de développement d'un côté. Parce que, il n'y a pas d'auteur de la hauteur, il y a un problème. Ici, on nous parle d'une usine qui a des déchets. Cela veut dire que tout ce que l'usine a fait, il n'y a pas de m'aider, il n'y a pas de m'aider. Mais qui sera le défenseur de ces gens ? Quelles sont les questions qu'on se pose ? Le malheur, c'est que lorsque vous avez des autorités, qui sont eux-mêmes actionnaires et à l'entreprise, c'est compliqué. C'est compliqué. Les déchets, ah d'accord. Si c'est rempli, il tire là, il vient maintenant déposer ça ici. Parce que vous imaginez, on est au niveau où les autres font leur toilette et d'autres personnes sont obligées d'absorber cette... Que Dieu nous épargne de la haine et surtout de la colère. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'école Dieu seul sait. C'est une école en République démocratique du Congo. Je répète, c'est une école en République démocratique du Congo dans la ville de Lubumbashi, dans la commune annexe. Regardez qu'il est massime. Vous pouvez vous imaginer dans quelles conditions ces gens étudient. Le niveau de l'école, la qualité de l'infrastructure de l'école dégradée à ce point. Le bureau de l'école. Mais que voulez-vous à la fin ? Voulez-vous sortir dans quelles conditions ? Au moment où vous avez montré les images à l'intérieur des bancs. C'est presque les bancs de 207. C'est presque les bancs de 207. Mais je me pose la question, est-ce que c'est comme ça que nous allons construire ce pays ? Alors, on va aller voir dans la salle. Je vais essayer de me mettre. Bon, même si ce n'est pas conçu pour les gens de ma taille. Mais on va aller voir. Pour vous montrer que c'est très dangereux lorsqu'un pays s'est fou de sa jeunesse. C'est très, 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 très difficile. Très difficile. Alors, voilà. Je veux dire que c'est mal dans une salle. Oui, oui. Mais regardez, maintenant. Mototo, est-ce que tu prends une salle-malle? Oui. Où est-ce que tu prends? C'est parti. Ah ok. Où est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Tant, c'est parti. Qu'est-ce que tu prends? Oui. Est-ce que tu prends? En plus. Est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends? J'en prends la salle-malle. Il y a un dessin. Dessin? Oui. OK. On a joué avec le français? Oui. On ne sait pas le français? Oui. On a conjugué le verbe « avoir ». On a conjugué le verbe « avoir ». Oui, on a conjugué le verbe « avoir ». Ou au quatrième, non? Conjugué le verbe « avoir » au temps présent. Quelle est-elle qui sert à nous? Non. On a joué avec le verbe « avoir » au temps présent. Oui. On a conjugué le verbe avoir au temps présent. Oui. J'ai conjugué le verbe « avoir » au temps présent. Oui. J'ai écrit. il n'y verbe être et pas d'avoir on a conjugué bien mais n'y verbe est très dur à conjugué aussi fausse découragé ou de conjuguer bien mais n'y va pas être maintenant on va voir un jour j'ai n'y connaît eux ou connaît eux et connaît eux j'ai qu'il a et là et là nous est nous avons nous avons vous allez ils ont très bien très bien la joie mais où qu'on ait hésité moi ok tout ça ou kumbi à la france et connu au kumbi à johnny l'offreur c'est couru johnny ou kumbi à français ok conjugué vers le courir oui vous francez et puis nous je cours tu cours il court elle court je courons vous courez il court il court pas il courant ouéna somac pour la fondac par johnny l'offreur mais il n'y a qu'un gap voilà on a fondac pour la classe de deuxième ou l'attard qu'on n'a pas à calculer ou conjugué on a on a fondac à calcul tout comme pour conjugaison c'est plus 3 combien maintenant qu'on pâtie à 7 bignets banako ajouté trois bignets ou t'a quoi la commune de bignets c'est plus 3 combien ok déclamez à ma famille bien c'est le chéri de tout mon grand-mère, mon grand-sère, son bien-fuit et je l'ai jamais commis. Il dansait, le chauffant et le petit et le petit et le petit et le petit. Très bien, allez. Très bien. Comment ça va ? Nous avons une récitation. Prenons ces récitations. La foi propre, quand on dirait A qui danses, c'est belle en fala C'est mignon, si j'ai dit, si propre que va là C'est tout fait que sa mère répondait C'est tout fait que sa mère répondait Ah, très bien. Bon, tu t'abas, tu t'abas, tu n'abas, tu n'abas, tu n'abas.